Alors, bon matin à tous. Je me présente, Éric Emmal. C'est moi qui est l'annonceur en maison officielle de Ringside MMA. Merci de vous être déplacés ce matin pour cette conférence de presse en marge du dixième événement de la promotion Ringside MMA, qui aura lieu le 9 avril prochain, ici même, au Centre Bell. Good morning, everyone. Ringside MMA welcomes you at its official press conference. Promotion is pleased to bring you its tenth event, which will be held right here at the Bell Centre on April 9th. L'attraction principale de la soirée opposera le cinq fois vétéran du UFC, Five Times UFC Veteran, Caleb Starnes, à la vedette locale. Onze fois vétéran au UFC, Eleven Times UFC Veteran. Je vous présente Patrick, The Predator, Côté. La demi-finale de la soirée opposera pour le championnat Ringside-des-Milos. The co-main event of the evening will be for the Ringside Light Heavyweight Championship. Le champion à titre Ringside-des-Milos, the reigning, defending, Ringside champion, Steve, The Boss. Bossé! Pour tous les détails entourant la soirée, j'ai le plaisir de vous présenter le président fondateur de la promotion Ringside MMA. Pour tous les détails, je voudrais vous présenter le président et le président de Ringside MMA, M. Éric Champeau. Je veux vous informer qu'après le speech de M. Champeau, il y aura une période de questions pour vous les journalistes et au Q&A, after Mr. Champeau's speech. Merci beaucoup tout le monde de vous être déplacé. Alors, c'est pour nous un grand honneur et un privilège de venir vous informer de la tenue de Ringside-des-des-Milos qui aura lieu au Centre-Pelle le 9 avril. Alors, on aura, je crois, en place une carte qui va démontrer qu'on est très sérieux et qu'on va s'imposer au Canada étant le joueur majeur. Alors, juste pour faire un petit peu un recap de ce qui est Ringside, Ringside a débuté en 2009 avec son premier événement au studio Mels devant 300 personnes. Et puis, on a bâti nos événements et puis on est arrivé à l'événement Ringside 8 parce qu'on a fait un premier coup international en signant un pas, excusez-moi, parfait, avec Jean-Tangoulet qui a fait deux combats avec nous. Par la suite, on s'est dirigé à Montréal et là qu'on a eu notre premier événement avec les gens d'Indigo sur la télévision payante. Et puis, aujourd'hui, on annonce l'événement Ringside 10 au Centre-Pelle avec la tête d'affiche Patrick Côté et en cours comme un événement Steve Bossé. Alors, Ringside aussi, quoi qu'au Québec, nous avons tous, tout est en place pour avoir le succès. Les écoles d'arts martiaux mixtes font prendre de plus en plus d'ampleur et de place partout dans les régions. On a ici au Québec, parmi tous les meilleurs entraîneurs pratiquement d'arts martiaux au monde, on a les gens de Firas Zabi, on a les collègues Tim Bergeron, on a les Steve Claveau. Tout est en place. C'est pour ça que nous, on s'est donné aussi comme mission de promouvoir la relève. Alors, c'est pour ça qu'on a fait un événement Rising Stars qu'on va répéter plusieurs fois par année. Pour donner la chance à tous les combattants de la relève à démontrer leur talent. Et puis nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de devenir une pépinière de combattants d'arts martiaux mixtes sur la planète. Alors, nous avons fait les manchettes dernièrement sur tous les sites internationaux qui parlaient de nos négociations avec Patrick Côté. Alors, finalement, on en est venu à une entente. Alors, Patrick va affronter Caleb Stern le 9 avril en finale. M. Stern est sur une séquence de deux victoires, a combattu Matt McGrath vendredi passé et a gagné son combat. Et puis a mis la table pour son affrontement avec M. Côté. M. Côté, qu'on se rappelle, après avoir eu une séquence de cinq victoires à la UFC, a eu la chance de combattre pour le championnat du monde contre Anderson Silva. Malheureusement, a dû abandonner la raison d'une blessure. Alors, je pense que Patrick est vraiment prêt et déterminé de revoir cette chance-là. Puis nous, on va travailler avec lui pour le ramener dans cette situation-là. Alors, on se souvient aussi que Patrick a battu, confronté des grands, des T-Torkies de ce monde. Et puis, on en parlait justement dans le vestiaire. Sa mission, c'est, oui, c'est de remonter, mais tous ceux qui l'ont arrêté, mais c'était qu'une bataille et non la guerre. Alors, il est prêt à remettre toutes les pendules à l'heure. Alors, aussi, on est très content de revoir avec nous Steve Bossé, qui rentre au bercail. Steve, c'est notre champion de la catégorie de 205 livres. Steve est rendu avec une fiche de huit victoires, une seule défaite, dont six par knockout. Alors, je pense qu'il a l'intention de monter ça à 9 et 1. Mais Steve aura quand même, je pense, son plus gros défi de sa carrière en affrontant Roger Ollett, qu'on se nomme de Hulk. Il y a une raison pour ça. C'est un gros cogneur, malgré, je pense, ses sept victoires par soumission. Roger, c'est un gars qui fait part. Alors, Steve devra être bien prêt à relever ce défi-là. Alors, on aura aussi, sur la carte, Chris Clements, qui est notre champion dans la catégorie des 170 livres, qui va faire face à, à mon avis, le plus beau prospect dans le monde du MMA au monde, Alex Garcia. Alex Garcia, qui est sous les règnes de l'équipe Fira Zabi. Vous l'avez vu sur Ringside, sur six événements, c'est l'avenir. Mais il va quand même avoir devant lui un redoutable cogneur, qui est Chris Clements, qui a le cours le plus rapide au monde. Il y en a fait aussi une démonstration lors de l'événement Ringside 9 contre Jonathan Goulet. Alors, c'est un défi de taille. Je pense que ça va être un combat très attendu. Alors, encore là aussi, une deuxième ceinture qui est en jeu pour cet événement-là. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ces deux athlètes à l'œuvre, ça va être le moment idéal durant l'événement Rising Ringside 10. Nous avons aussi un autre combat de championnat qui va mettre en prise Michel Gagnon de Sudbury à 145 livres, qui va affronter Réjean Gros de Drummondville, qui est sur une séquence de cinq victoires. Alors, c'est un petit peu un règlement de compte. Les deux combattants ont battu les mêmes personnes, les mêmes combattants ont battu un combattant de l'équipe adverse. Alors, je pense que tout est en place pour mettre un duel très impressionnant au courant de cette même soirée. Aussi, sur la carte, Derek Gauthier, qui va revenir en force avec nous, qui va affronter Iraj Adin. Derek a toutes les skills pour être un grand. Derek a perdu un combat et n'a pas perdu la guerre. Je pense qu'il est ici aujourd'hui, si jamais vous le rencontrez, il est dans la salle. Derek a comme pour mission de retrouver le chemin de la victoire rapidement, puis lui aussi gravir le jeu sur l'échelon, puis atteindre des niveaux très importants. On aura aussi le retour de Mike Ritchie sur la carte. Mike Ritchie, qui est un vétéran du Bellator, qui va affronter Jesse Rozon, qui lui a gagné aussi son combat vendredi à REC. Alors, Mike, on croit qu'il a tout aussi, il a été souvent comparé à Georges St-Pierre au niveau de son style. Il a les mêmes entraîneurs. Alors, Mike a pour mission, lui aussi, de retrouver le chemin de la victoire. C'est un gros nom au Québec. Et puis, on est très content qu'il ait accepté de reprendre le boulot avec nous. Aussi, sur la carte, on aura aussi le retour de Valérie Létourneau, combat féminin, sur la carte, qui va affronter Mme Malenfant, qui est présentement aux États-Unis, mais qui va s'entraîner avec les mêmes gens de Michel Garnion à Sudbury. Alors, Valérie Létourneau, une fille de 2 et 2, qui fait des combats spectaculaires. Puis, on est content qu'elle, aussi, après une absence de plus d'un an, elle sera de retour avec nous. Et aussi, on a le combat qui va, ce qu'on a vu à l'événement Rising Star, qui était M. L.T. contre Bob Masson. Le combat s'est arrêté d'une manière bizarre. Alors, on va mettre en sous-carte de l'événement Ringside 10. On aura L.T. et Masson qui vont défrayer le début. Ainsi qu'on a, on est en discussion, s'il rejoint toutes les consignes demandées par la Régie des sports de combat, M. Steve Claveau sera de la carte. Alors, Steve va faire son retour avec nous pour l'événement du Ringside 10. Alors, s'il rejoint toutes les restrictions demandées par la Régie au niveau des licences et des tests médicaux, il sera de retour. Alors, grosso modo, c'est la carte. Je crois qu'on n'a pas à être chaîné de ce qu'on présente ici aujourd'hui. Si on regarde toutes les grosses organisations au monde, après la UFC et Strikeforce, je crois qu'on est les seuls à livrer une carte de cette envergure-là dans un environnement comme le Centre Bell. Alors, ça va être quelque chose, à mon avis, de fantastique. Alors, Patrick et Steve sont ici, si vous avez des questions, moi aussi. On reste ouverts à vos questions quand vous voulez. Oui, alors c'est un gros événement et t'as comme besoin de pas de côté, mais il a dit publiquement qu'il se peut qu'il repart à la UFC. T'as besoin des athlètes comme ça pour rendre au Centre Bell. Mais can you tell us a bit about the challenges of, like, you get a good athlete, but then you have to lose them to the UFC par la fin d'année. C'est difficile de toujours trouver des nouvelles athlètes pour se battre au Centre Bell? Bien, Patrick va faire deux combats avec nous. Alors, c'est déjà une première bonne nouvelle. Deuxièmement, je pense que Patrick va être un bon ambassadeur pour l'organisation Ringsign. Alors, on lui donne un coup de pouce, il va nous rendre l'appareil. Puis, je pense que Patrick va laisser la place à des futurs athlètes prometteurs. Je pense que Steve, il va être rendu à son 10e ou 11e combat. Je pense qu'il est rendu à faire des finales du Centre Bell. Puis, Alex Garcia, s'il remporte sa victoire contre Chris Clemens, je pense que c'est quelqu'un qui peut attirer les foules. Oui? Pat, ça fait une couple de mois que tu t'es pas battu. Est-ce que t'as un manque, anxiété? Est-ce que t'as hâte? Comment tu te sens? Moi, j'ai très hâte, surtout après la performance que j'ai donnée, la performance en guillemets que j'ai donnée à mon dernier combat. Je m'étais blessé deux jours avant le combat, j'en ai pas parlé beaucoup, parce que je suis pas un gars qui fait des excuses. Mais c'est sûr que j'ai hâte de revenir, puis de montrer vraiment qu'est-ce que je suis vraiment capable de faire. C'est sûr, quand je me suis battu contre Alan Belcher, je pense que j'ai donné quand même une bonne performance après un an et demi, quasiment deux ans de retrait. Ça allait bien, ça a commencé tranquillement, après ça j'avais commencé à prendre mon rythme, puis ça allait très bien jusqu'à temps que le marteau pilon arrive. Ça s'était fini un petit peu controverse, mais non, c'est sûr, avec deux défaites de suite comme ça, j'aïs plus perdre que j'aime gagner, donc j'ai vraiment hâte de revenir. Est-ce que tu veux parler un peu du processus, après que tu as blessé tes franges genoux, c'était pas le processus pour un an et demi de se battre, c'est-à-dire qu'il commence pour, like, get back in the shape? Ça n'a pas été facile, c'est sûr, de revenir dans le beat, la routine de combat, la routine d'entraînement, surtout la diète, surtout aussi. Puis, c'est sûr que le genou, l'opération que j'ai eue, c'était une grosse opération, puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est deux mois après la première opération, il a fallu que je me refasse faire la même opération. Là, c'est le premier coup, ça n'a pas tenu le coup. Donc, ça a été long, ça a été un long processus, mais j'ai eu du bon monde autour de moi qui m'ont soutenu. J'ai eu ma famille, mes amis, mes entraîneurs, puis sinon, ça a quand même bien été. Puis, quand je me suis présenté ici au Centre Bell, contre Alan Belcher, j'étais vraiment en bonne forme physique, j'avais aucune inquiétude pour mon genou. Puis, malheureusement, il est arrivé, j'ai perdu contre Alan Belcher, mais je me sentais quand même très, très bien. Oui. Steve, tu reviens avec Ringside, est-ce que tu peux nous parler un peu combien de combats ton contrat et tout ça? On est allé juste avec un combat, mais on compte bien continuer. Écoute, je suis vraiment content de faire partie du 10e événement, de retourner au Centre Bell, c'est ici que j'ai connu mes débuts. Puis, je suis très heureux, quand Ringside m'offre un bon combat, Roger Oled, c'est très, très intéressant. Donc, vraiment, vraiment satisfait de moi aussi. Qu'est-ce que tu penses de Calib Starnes ? Vous savez, tout le monde connaît ses dernières performances contre Nick Quarry, et il y a beaucoup, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a BGG Black Belt, il y a très dangereux sur le terrain. Et je sais exactement ce qu'il va essayer de faire. Il faut qu'il va travailler à mon bras et travailler ses missions. Mais, you know, I train with some black belt too On another level than he is And I don't think he's going to be able to take me down The thing is, you know, I thought that Ricardo Almeida He was black belt too He was a 10 times better wrestler than him And, you know, he wasn't able to take me down He wasn't able to put his jiu-jitsu on me So, you know, I plan to stay on my feet and knock him out And, you know, I saw him last Friday And I hope he's going to be in better shape than that And April 9th because the night's going to be, you know Not so long for him And can you talk a little bit about Where you're going to be doing your training? Are you going to be staying here in Montreal? Are you going to Boston? I'm going to stay here most of the time I'm going to train with BTT Canada And Crew Ash, my Muay Thai trainer Conditioning, wrestling And I will probably go to Hamilton Train with the Ayabusa team there At the Ayabusa Training Center With Luke Harris And all those guys there I'm really close to those guys And I'm not sure Maybe I'm not going to Boston this time Not sure yet But it's almost that Thank you Yes, je presume c'est cher Avoir un événement au Centre Bell du Cherche Combien de spectateurs Are you expecting? Are you hoping for? Nous, présentement, on serait à l'aise Si on va chercher une foule d'environ 4000 personnes Pour nous, ce sera une belle réussite Je crois que tous les ingrédients sont en place Pour que ce soit facilement réalisable Déjà là, on faisait des événements à tout près de 3000 dans le passé Dans les environnements qui étaient beaucoup moins intéressants que le Centre Bell Alors, avec la carte qu'on a, ce sera facilement fait Et la configuration peut donner combien maximum? Bien écoute, la configuration est toujours modifiable S'il veut se pointer 10 000 personnes, on va tasser les rideaux Mais la configuration qu'on fait présentement, c'est qu'on peut aller jusqu'à 5000 personnes Ce qu'on fait, c'est pour vraiment créer la meilleure formule pour la MMA C'est qu'on va situer la cage sous le Jumbotron Qui veut dire que tous les gens auront la chance de bien voir sur les écrans Si ça se passe au sol ou ils se préparent à une soumission Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe chaque côté de la salle Puis on garde le centre Et puis on roule sur les côtés puis sur le parterre Alors de cette manière-là, il n'y aura pas de mauvais billets Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même conservé nos tarifs réguliers Qui veut dire que normalement, tu pourrais aller voir un événement ringside pour 40 $ Mais si c'est encore possible pour l'événement au Centre Bell À 40 $, on a des bons sièges On en a même mis une section à 30 $ pour dépanner Alors, tout est là Alors les gens qui sont à la maison, qui n'ont jamais vu un événement d'art martiaux mix Qui sont réticents, ils ne savent pas Ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'à début mars, on aurait vraiment les dernières nouvelles Savoir si le SNEC va être de retour dans l'Octogone pour notre événement Clarifier les problèmes qu'il a avec la commission et pourquoi ce n'est pas certain Je ne pense pas qu'il y a de problème, c'est juste que c'est un long processus Steve a refait sa demande de permis dans les dernières semaines Alors le temps que tout passe au niveau des contentieux et des régisseurs Ça peut prendre un certain temps Steve est passé par là il n'y a pas longtemps C'est un processus qui est très long Mais on finit toujours par régler les choses Steve, avec qui tu as d'entrepreneur, prévision de ton combat dans Hallett ? Mon empreneur Kluach, pour mon mouytaï Mais les équipes, je vais être au Tristar Gym avec Firas Zahmi C'est quoi le défi que tu as devant toi avec un gars comme Hallett ? C'est un bon défi, vraiment un bon défi C'est un gars qui a une bonne fiche, c'est un gros nom au Canada Je pense que c'est un super bon match-up pour moi pour justement éventuellement percer au niveau international aux États-Unis C'est ça, Roger Hallett c'est un gars qui est un gros bonhomme Donc je m'attends de lui à ce qu'il se présente ici et qu'on donne un bon spectacle Oui Pour Eric, tu avais mentionné un prochain événement Rising Star Est-ce que tu sais si ça va être quand et où ? Ben oui, on est sous attente Mais pour l'instant, ce qu'on cible, c'est le 26 mars au Métropolis Ou peut-être le 25 mars au Métropolis si jamais il y a un conflit de disponibilité Mais on veut faire un petit événement avant le Centre Bell Puis le combat entre LT et Robert Masson Ça va-tu être dans les poids lourds ou super lourds ? Parce que LT était comme 291 Oui, mais ce qui se passe c'est que dans la réglementation ici au Québec C'est qu'il n'y a pas de... Lorsque tu dépasses 205 livres, tu peux monter à 350 livres si tu veux et tu es dans la même classe Alors contrairement à l'UFC où est-ce qu'ils mettent un plafond à 265, on n'a pas cette restriction-là Alors une fois qu'on met exemple polo sur le contrat, on peut avoir un 206 contre un 300 livres Puis la clause aussi qui dit qu'il ne peut pas avoir un écart de 15 livres ne tient plus aussi à ce moment-là Alors oui, ça va être encore dans les polos parce que je ne pense pas que LT va faire 205 Oui, Pat, t'étais pas au sommet mais assez prêt, mais t'as recommencé maintenant, pas zéro mais quand même à recommencer Pourquoi penses-tu prêt maintenant pour recommencer, like, your trip to the top ? Je l'ai fait une fois, j'ai déjà redescendu puis j'ai remonté Puis je pense que je peux le faire encore une fois Mes intentions sont claires Moi puis Eric, on s'est parlé longtemps Beaucoup de respect entre les deux Puis il sait exactement où je veux m'en aller Puis il respecte mon choix Puis moi je vais aider à faire grandir son événement Lui va m'aider à retourner où je veux aller Écoute, dans ma tête, le trois quarts des combattants dans les pots moyens au UFC, je suis capable de les battre J'ai juste eu une mauvaise séquence J'ai eu une bad luck quand je me suis battu pour le championnat du monde Écoute, je me suis battu contre le meilleur combattant au monde Puis j'ai tenu mon bout Donc je pense que je suis capable de le faire encore une fois Tu avais des négociations avec beaucoup d'organisations Peux-tu nous dire pourquoi finalement c'était Ringside qui était convaincu? Ça a été un long processus Je te dirais, 15 minutes après que la nouvelle soit sortie sur le net Que j'ai été libéré par le UFC Ça a été la jeugne un peu On s'est fait appeler, on s'est fait achaler On s'est fait quasiment harceler par beaucoup d'organisations Ringside était là depuis le début aussi Ils nous ont montré beaucoup de respect C'est sûr qu'il y avait un aspect monétaire aussi Mais de l'autre côté je cherchais des bons combats Puis moi j'ai mis carte sur table tout de suite En disant que c'était à court terme Mon but c'est de retourner dans l'UFC Où est-ce que je pense que j'ai encore ma place Écoute, j'ai 30 ans, je ne suis pas encore fini Puis en étant vraiment en santé Je suis capable de retourner là Puis avoir des bons combats pour être très compétitifs Moi puis Eric, on s'entend très bien Oui c'est mon boss présentement Mais on a développé une bonne relation Puis on a beaucoup de compréhension Envers les deux parties Puis c'est pour ça que je suis venu ici Dès ces événements c'est assez vite Pour se rendre au centre Bell Qu'est-ce que tu penses que tu as fait de spécial pour Ringside Pour se rendre là à ces événements Tu as des organisations qui ont beaucoup plus d'événements Avant de se rendre à un big stadium comme ça Je pense que lorsque tu as un but dans la vie Ça se concrétise Depuis le premier événement La mission c'était de se rendre aux 10 événements au centre Bell Alors de chaque événement On essaie d'en avoir un petit peu plus De grossir la carte, de grossir la salle Trouver des plus gros commanditaires, des plus gros partenaires Puis on a toujours focussé pour le Ringside 10 au centre Bell Puis aujourd'hui on y est Alors ce qu'on a fait c'est qu'on y a cru Puis on a travaillé fort Autre question? Non? Alors je vous remercie tout le monde